Salut c'est Wavz, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est une vidéo pas spéciale, c'est une vidéo de base pour une chaîne de trottes, c'est mon scooter check Mais ce scooter check changera, il y aura un petit V2 si tu veux, dans pas très très longtemps, dans 2 ou 3 mois Dans pas très très longtemps, je vous en parlerai, il y aura une vidéo spéciale pour ce changement Bref, on passe tout de suite au scooter check Donc pour commencer le scooter check, on va parler de mes poignées, voilà, j'ai des poignées éthiques, noires, est-ce que c'est vraiment de la balle ? De la balle ? Qui utilise ça ? De la balle ? Sinon, là je suis en train de filmer avec mon Huawei, mais c'est pas le même, c'est un que j'ai changé, bref Dites-moi si la qualité est bien, voilà Donc pour revenir aux poignées éthiques, elles sont par contre grosses, donc si t'as des petites moques ou que t'aimes pas les grosses poignées, prends pas l'éthique, prends des blunts, voilà Mais sinon elles tiennent longtemps, enfin les miennes que tu peux voir sur les images du scooter check, c'est un peu limite, je vais rapprocher l'éclairage Donc c'est un peu limite, mais ça fait 4 mois que j'ai essayé, donc c'est beaucoup Mais sinon c'est vraiment bien, elles coûtent 10 euros, autre chose pas énorme Mais c'est vraiment des bonnes poignées, donc je te les conseille Ok, maintenant je vais te parler d'un truc qui sert à rien sur une trotte, enfin ça sert, mais pas énorme C'est les bouchons, j'ai des audi, les bouchons audi, voilà les bouchons audi et les bouchons, ça sert à rien À part quand tu la mets sur le côté de ta trotte, voilà, ça fait pas un bruit dégueulasse, ça fait un bruit de plastique qui tombe C'est le swag, franchement ça sert à rien les bouchons Mais là je te dis quand même, 2 euros les deux, ils m'ont plus énorme Ok donc ensuite, wow l'éclairage Donc pour ma barre, j'ai une barre éthique, elle est pas vieille, je ne sais plus le nom Mais c'est une barre éthique, franchement elle est bien, elle est un peu lourde, mais ça passe Par contre elle est très large, donc c'est un passe, les barres larges, ne la prends pas Je ne sais plus les dimensions, c'est une barre qui peut être petite ou grande, voilà, moi je l'ai la plus petite La plus petite Donc c'est une bonne barre, de toute façon c'est éthique, donc c'est made in France, donc c'est bien, voilà, achetez-la Donc mon collier de serrage, c'est un Flavor Awakening, c'est le collier de serrage de ma Flavor Awakening Parce qu'à la base, j'avais une Flavor Awakening et j'ai changé les pièces Mais du coup je l'ai aussi repeint en gris d'origine, il est noir, je l'ai repeint en gris N'hésite pas à aller sur ma chaîne, tu regardes, tu peux pas cliquer dessus Tu regardes sur ma chaîne cette miniature, tu vas cliquer dessus et tu pourras voir ma vidéo collier de serrage Ou alors tu cliques sur le i là, là tu pourras voir la vidéo Bref, c'est un collier de serrage, pour moi bien, que ce soit un collier de serrage, pour moi c'est pas important C'est pas important, ça sert à bas, enfin voilà Et bon c'est un très bon collier de serrage, je te le conseille, je sais pas du tout le prix Voilà, mais bon collier de serrage Bon le JDD pareil, c'est un Flavor Awakening, cette fois il est d'origine totalement Et je l'ai pas retouché, je l'ai jamais touché en fait Donc voilà, je peux pas trop dire de trucs dessus, c'est un JDD Moi perso, avec JDD je m'emballe les steaks Donc voilà, c'est un bon JDD je trouve Mais là c'est un JDD Mais voilà, tu peux l'acheter si t'en as envie Pour parler maintenant de ma fourche C'est une Flavor Awakening de base, noire, voilà Elle était aussi avec la trotte, c'est pour ça qu'elle est noire C'est une fourche pas mal du tout, j'ai rien à dire dessus Elle m'a pas encore fait de merde Donc franchement elle est bien, je ne sais pas le prix encore une fois Mais c'est une bonne fourche Franchement, et c'est un SCA, c'est pas un HEC ou je ne sais pas quoi C'est un SS, voilà Ensuite, j'ai des roues Root Industry Avec mon anglais, je pense Mais je ne suis pas sûre Je crois que c'est des Root Industry Sinon si ce n'est pas le cas, ça va être écrit Bref Ces roues, elles sont très très bien En plus elles sont, les miennes elles sont en gris Argent dans les jantes Donc elles sont très très bien Tiennent bien, elles sont vraiment très très bien Elles sont sorties il n'y a pas très longtemps Il y a peut-être 3 mois Je ne sais même pas Bref, elles sont sorties il n'y a pas très longtemps Par contre, le prix, c'est 40€ la roue Donc j'ai payé 80€ les deux roues En plus à la base, je voulais acheter des HIT J'ai acheté ça Mais franchement, rien à dire C'est des très bonnes roues Mes PEGS, c'est des PEGS Elite Néochrome Avec des petits motifs, voilà C'est des très bons PEGS Très très bons PEGS Par contre, ils sont spéciales Ils sont assez petits Ils sont larges C'est-à-dire, tu ne peux pas mettre deux Les deux mêmes à côté Sur la route À la droite, à la gauche Et ils sont courbés Ce qui fait qu'il y en a Ils préfèrent moins Moi, perso, c'est des PEGS Que j'aime bien Mais je ne sais plus trop le prix Mais écoute Il me semble assez cher Ensuite, j'avais envie de vous parler de mon frein Mais si, tu as vu mon vlog 8 La petite fille, je peux aller le voir J'ai plus de frein Il a cassé Il a fait Comme ça En fait, c'est en faisant un double 8 Dans une courbe Bon, là, il a fait Donc, voilà Je n'ai plus de frein Mais je vais bientôt le changer Normalement Donc, je ne vais pas pouvoir Faire mon frein Mais si, c'était un frein Flavor Noir Et je n'aime pas du tout ce frein Parce que c'est de l'acier Moi, je préfère quand c'est du plastique Et déjà ça Et en plus, il était dur et lourd Donc, voilà Et donc, pour finir ce scooter check Eh ben, on va parler de mon deck C'est un deck Flavor à Wakening Voilà C'est un très bon deck Il fait 1500 grammes De ce que je sais Normalement Il est non Je l'ai pris en noir Parce que la trotte d'origine était non La trotte d'origine était noire Voilà C'est un deck Que perso, je kiffe Il est bien Mais pour du parc Si t'es parc C'est bon Si t'es street Prends à Ethic Ethic, c'est beaucoup plus léger C'est un très bon deck Pour les parc Voilà Donc, voilà On en a fini avec ce scooter check Mais ne partez pas Bien évidemment Qui dit scooter check Dit clip Eh oui Parce que dans le titre Il écrit scooter check plus clip Bien évidemment Donc, je vais vous faire des petits clips Bien sûr On se revoit pour dire au revoir Quand même Je ne veux pas vous laisser comme ça Tout seul Voilà Donc A tout de suite On se revoit pour dire au revoir On se revoit pour dire au revoir On se revoit pour dire au revoir Et on se revoit pour dire au revoir C'est parti S'est parti S'est parti S'est parti S'est parti S'est parti donc voilà c'est la fin de ce scooter je ne sais pas pourquoi je parle avec ça marseille en tout cas j'espère que t'as plu si c'est le cas n'hésite pas à lâcher un gros like des familles si tu penses que ma chaîne mériterait d'avoir plus d'abonnés n'hésite pas à partager sur les réseaux sociaux facebook twitter ce que tu veux mes vidéos ou même ma chaîne pour que les gens voient voient mon contenu voilà et à commenter cette vidéo et à regarder mes vidéos pour pour en juger voilà sinon moi je te dirai à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était Wabz chou on a fait de rap yeah 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 never had money but my game is silly stroke the baddest in the city before i make a million